Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 2 avec Thaurox ! On se relevait d'une petite bataille où on avait un peu souffert mais on avait surtout bien dépouillé notre ennemi et on va pouvoir le terminer avec l'aide de Thaurox. Par contre on va immédiatement recruter un nouveau seigneur. Alors j'ai un petit peu hésité au niveau des choses qu'on pouvait prendre. Alors on avait de nouveau un stratège ici mais bon du coup on a vu que c'était quand même plutôt pas mal s'il était pertinent au combat. Et là on en a un qui est intéressant aussi qui donne des bonus, 20% quand même de bonus sur les raids. C'est quand même pas dégueulasse, on en a également un qui est rusé. Mais je pense que... Je pense qu'on va prendre le rusé. Et on va bien entendu immédiatement... Hop là, pas faire ça. Recruter de nouveau un chef Minotaure. Et cette fois on va prendre la fureur de cornes avec la frénésie. Comme ça ils vont pouvoir, dès le tour prochain, commencer de nous voir recruter. Ici on va repasser en embuscade. On a une chance de caler une petite embuscade. On les a pas eu en embuscade mais c'est pas grave. On nous propose une victoire à la Pyrrhus. On perdrait... Ouais, on perdrait des trucs mais c'est pas non plus dramatique. On va la faire. Si c'est vraiment une horreur à gérer ces saloperies de delphes là, invisibles. Mais c'est pas grave. On va se les faire à la main. Donc il leur reste quand même deux rangers et deux guerriers des ombres. Non, deux guerriers fantômes, deux guerriers des ombres et trois rangers, dont deux qui sont quasiment morts. Il y a moyen consentir. Alors à quoi ressemble la zone ? On va commencer le déploiement. Ok. Alors pour le coup c'est nous qui sommes en attaque. Donc ce qu'on va probablement faire c'est profiter De notre déploiement Alors la flotte là, est-ce qu'on peut voir ce qu'elle fait ? Non, si. Au peu profond, on entrave la progression des petites unités. Ok, donc ça va nous déranger un petit peu. Mais l'objectif ça va être d'encaisser le moins de flèches possible Et donc de se déployer Bah directement le plus proche possible d'eux. Tout simplement. Là on a des loups On n'a pas forcément d'endroits hyper intéressants où les mettre. Donc pour l'instant on va les laisser cacher là. On s'en servira Vu qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup exclusivement pour Gérer les... Les unités qui s'enfuient On a eux là Qu'on va pouvoir utiliser pour Charger à droite à gauche On a la gorgone qui est revenue et qui est quand même Qui est quand même un très très bon niveau C'est quoi ? C'est rang... Rang 5 ça ? Ouais, rang 5 Nos mecs là sont énervés C'est parti ! Alors on va tout de suite mettre pause Parce que il faut que eux Ils se fassent plaisent Donc l'ennemi est fatigué parce qu'ils sont dans une zone de pierre de sang et ça c'est plutôt cool Allez go ! On y va ! Il faut les user assez vite ! C'est pareil vous... Et vous vous chargez ! Les Razorgore... On va faire un petit tour par là... J'ai presque envie de leur demander de charger direct mais... Quand une unité pleine ouais... Même contre eux ils sont en... Ouais mais ils sont en menace élevée uniquement le temps qu'ils bougent On ne va pas non plus abuser... Les Harpies... Ils peuvent se faire un peu plaise face à ces saloperies là... Ah si... On va immédiatement envoyer... Nos trucs là dessus... Alors lui il commence déjà à faire des petites explosions... Ici on a quoi ? Le Bram ! C'est sacrément prêt hein ! Euuuh... Vous j'ai pas l'impression que vous courez là ! Il faut courir tous là ! Go ! Go ! Go ! Go ! Le Minotaure là dedans... Ici... Là on va s'occuper d'eux... Ici on ouvre le feu sur les Rodeurs fantômes... Pareil là en avant... Le problème c'est qu'ils viennent invisibles ces cons... Donc du coup ils arrêtent l'attaque... Alors les Harpies vont probablement prendre cher mais c'est pas très grave hein... Ils encaissent les coups... Les Minotaures... Ils chargent... Toisse pareil... La Gorgone... J'aimerais bien qu'elle s'occupe... De Cornio là... Il est où Cornio ? Cornio... Cornio qui se dédouble... On le voit pas pour l'instant... Pour l'instant on ne le voit pas... Donc du coup elle va charger tout droit... On verra plus tard... Ici... On est au contact... On va balancer la petite explosion des familles... Bim ! Voilà... La petite hache rotative qui fait plaisir... Voilà... C'est parti... Les pillards... J'aimerais qu'il se focusse là-dessus... Toi... T'es rendu là... Est-ce qu'on le voit l'autre ? Putain mais il est planqué où ? Allez là... Essayez de choper celui-là... Vous vous êtes où ? Ok... Vous allez vous faire dépouiller si vous attaquez ce genre de truc... Il y a quand même moyen d'aller... D'aller un petit peu dans le tas... On va continuer de vous faire cela là... Toi t'es assez proche pour un petit sort... Allez... On va affaiblir un peu ça... Eux ils se sont arrêtés sûrement parce que les mecs en face sont devenus invisibles... Go ! En avant... 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 Rabattez-vous là-dessus et vous là... Vous allez nous les faire courir un petit peu... Alors c'est quoi ce truc ? Les gardes maritimes qui sont au milieu de... Au milieu de la foule... Occupes-toi deux... Toi Thaurox... Ça c'est un... Voilà... Tac... Tac... Parfait... Vous... J'apprécierais que vous traversiez ces gens... Pour aller les choper... Les pillards... J'apprécierais que vous tiriez par ici... Ce que j'ai laissé derrière c'est les chiens ? Ouais... Ah non ils sont pas derrière, ils sont sur le côté... On est d'accord... C'est parti ! Ah il fout moins les malins là ! Wow il s'est fait dépouiller le chef là ? Il est où ? Je ne le vois plus... Ah il est là ! Je me disais bien il ne s'est pas fait dépouiller si vite que ça... Euh... Là... Hop ! Ici on les a chopés... On devrait être capable de leur faire assez mal... Là on commence à tirer... Alors là on est un peu au contact avec les pillards... Bon c'est pas super grave... En face c'est quoi ? Du ranger... Bim ! Ils sont en fuite... Alors on vient de... Rentrer dans le lard là... C'est la déroute... Ici... Vous me les chopez... Oh... Tirez moi tous là dessus... Là les rangers sont en fuite... Ici les rôdeurs fantômes vont craquer assez vite... Là il y a des mecs qui résistent... Chopez les... La gorgone... Allez... La cavalerie là... Faut me poursuivre... Les petites saloperies... Ils sont trop près de la... Ils sont trop près de la ligne de sortie... Putain... Ils ont vraiment une belle tête... Ah... Eux ils se sont reformés... On va pas se reformer longtemps... C'est moi qui vous le dit... Là faut y aller les gars ! Vous êtes pas là pour glander ? Par contre lui... Il se fait plaise... Stop 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 stop... Je veux lui lancer un sort dessus... Merci... Il se fait tellement repousser... Il est en fuite aussi... Pourquoi on a pas gagné ? Il y a un truc indémoralisable ? Si vous savez de ne pas démoraliser... C'est ici... C'est ça qui résiste... Ah c'est l'hôte ! Ah ils sont bien deux alors... Du coup on va le dépouiller s'il vous plaît... Ah oui et du coup quand je le vise... Ah mais lui il en déroute en fait... Ah il a disparu... Voilà donc c'est lui le vrai... D'accord donc c'était bien une espèce d'image miroir... Ou un truc du style... Et il résiste même à la gorgone hein... De toute façon il était en marche forcée donc... Pas de soucis... On l'a défoncé... Au pire on lui retombe dessus c'est pas très grave... Plus on fait de combats par tours... Plus... Thaurox gagne de bonus... Donc on a tout intérêt à... Pas éliminer complètement son armée pour lui retomber dessus derrière... Mais là théoriquement il devrait disparaître... On peut les bouffer... Les sacrifier... Ou... Les massacrer... On va les bouffer... Et... Il est mort... Parfait... On peut faire le rituel de la ruine... Mais on va pas le faire tout de suite... Donc on a vaincu à l'Itanar... Coute l'héros... On a 15% dans la région locale... Et plus 10% de succès... Oh c'est pas mal ça... Et on a un compagnon de Chaman Bray... Et... Une nouvelle arme... La malédiction du guerrier... Ok... Donc on va filer ça... A notre ami... Et... Le... Lui là... Il devrait pouvoir prendre le compagnon du Chaman Bray... Ah dommage non... C'est vraiment un truc de... C'est vraiment un truc de base... Alors... On a quand même des petits niveaux... Niveau 10 pour Thaurox... C'est pas mal... On va prendre ça... Et normalement le prochain coup... On pourra prendre ça... D'ailleurs on a pas un vulnérable avec lui... Tiens... On peut pas le rendre un vulnérable... Ouais mais c'est un héros... C'est un légendaire... Il est déjà un vulnérable... C'est pour ça... Immortel là... Ce truc là... Qui est disponible au niveau 20... Alors toi t'as quoi ? Resistance à la magie... Plus 10%... Resistance au projectile... Plus 10%... Répandre la corruption... Répandre la corruption... On répand la corruption nous... Et toi... Bonus de charge... Attaque en mêlée... Un petit peu d'attaque en mêlée... Ce sera nickel... Et on va tomber sur l'enclume de vol... Bim... Ah bah là on va la faire en auto... On va perdre juste une unité tout bidon là... Hop là... Déchaînement sévère terminé... Les dieux des Tanem sont impressionnés par votre récente série de victoire... Vous êtes rendu la possibilité de les invoquer pour renforcer la harde avec de meilleures prouesses... Conservez votre élan actuel en continuant de gagner bataille pour augmenter votre série actuelle sur le déchaînement sauvage... Votre déchaînement a atteint de nouveaux sommets bêtes sanglantes... Cette ascension s'accompagne de nouveaux cadeaux qui vous aideront à poursuivre sur cette lancée... Du coup on a regagné du niveau... Et on peut prendre la résistance maudite... 30% de récupération d'armée en plus... Ca on va prendre le niveau 2... Et toi t'as pas gagné de niveau... Alors on peut repasser en pillage... Par contre là ça ne remet pas de mouvement... Ca c'est un bug qui doit être réglé... Ah on peut coûter 2... Ah mais on peut payer 2 délans pour reconstituer toute sa portée de déplacement... Ah ouiiii... Ah bah ça change tout... Ca change carrément tout... Effectivement... Alors déjà, regardons un peu ce qu'on a là... Déchaînement sévère... Durée d'effet 5 tours... Alors on peut avoir... 50 défrois... Plus de vent de magie... Nuée vomineuse dans l'armée... Explosion 3 secondes... Cible terrain... Dégats magiques... Grandes zones... Ok... Assaut inébranlable... Résistance ultime plus 5% pour toutes les unités... Capacité passive... Soif de sang... Durée constante... Pour toute l'armée... 5 de 10... Pendant une journée... Immunité à la psychologie... C'est la violence... Assaut terrifiant... Commandement émis... Moins 8... Défense en mêlée... Moins 8... J'aime bien la nuée... Venimeuse... Mais je pense que la soif de sang... Sur toutes les unités... C'est quand même bien vénère... On va prendre ça... Et bim... Et en plus on a... Une pleine lune... Venimeuse... Alors du coup je me tâte... Ici c'est assiégé... Visiblement... Est-ce que... Est-ce que je tombe sur ce truc là ? Non c'est en dehors de ma zone en fait... Ça ne sert à rien... Non non... Ça ne sert absolument à rien d'aller par là... Il faudrait que je retombe plutôt là-dessus... Du coup... Donc on va complètement... Tomber sur Tyrannok... Alors Tyrannok... Il s'était barré par là... On pourrait aussi... Attaquer ça... Mais leur autre armée... On ne sait pas où elle est... Ils avaient une autre armée un peu énervée... Qui était partie par là-bas... Donc je pense qu'on va tomber sur eux... C'est parti... En avant... On va se faire plaise... On n'a pas de raison de ne pas le faire... Bah oui il y a une ville bien sûr... Avance... On la fait en auto... Et on pille et on rase... Ah et on a gagné une armure... Donc on va se faire enfiler à toi... C'est quoi l'autre armure ? Plus 5 résistance sur le projectile... 13%... Non... Tu vas plutôt prendre ça... Et Thaurox il va prendre la... L'armure plus 20... Voilà... Ok... Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour passer un campement ? Oui... Donc on va le prendre pour pouvoir... Refaire un peu nos troupes... Et... Et reconstituer... Alors lui il a débloqué ça... La force de la terre... Euh... N'agit que sur les zones... Cible dans la zone constant... 5 résistances au projectile... Tous les alliés à portée... Plus 23 d'armure... Ah oui... Sinon... Tous les alliés à portée... Plus 15 d'attaque en mêlée... Euh... Plus de chances de succès... Ok... La grande et interminable heure... Provoque la terreur pour les minotaurs dans l'armée du héros... Oh c'est pas mal ça... Bah vu que c'est celui qui est dans la... L'armée de... De Thaurox... On va clairement le prendre... Donc là on a peut-être Tyrannoc qui va revenir se venger... On va voir... Lui... Il va tracer dans la zone là... Pour... Surfer un peu... Et donc notre objectif ensuite... Ce serait... Normalement... Alors... D'aller par là... Ou de tomber sur... Sur lui... Attends... On a déjà quasiment la moitié du... Du... Niveau de... Ah ouais bah non mais le coup de pouvoir cramer de l'élan pour avancer... Euh... Il n'y a pas photo... Ça change tout... Ça va tout changer quoi... Ici... On a pas assez... On peut rien faire... Par contre ici... On peut construire des trucs... Et on peut construire ça pour 6000... Ou alors... Aller chercher... Des rejetons du chaos... Et des manticorps sauvages... Pour 6000... C'est pas inintéressant... Ou alors... Aller chercher des géants... Ouais... Quoi d'autre... Ou... Des... Chamanes braes... Tête chair... Commotion du chaos... Capacité d'armée... Villentropie... Capacité d'armée... Touché par la lune... Ouais... Euh... Je pense qu'on va prendre l'effroi... On a pas beaucoup d'effroi pour l'instant... Et mine de rien... Euh... Ça va... C'est un truc qu'on en a vraiment besoin quoi... Alors... On a débloqué ça... Capacité passive... Fureur primitive améliorée... Je sais pas pour qui c'est... Ça doit être une capacité... Peut-être de toutes les unités... 5 de tac en melee... 10 de bonus de charge... 10 de vitesse... Est-ce que nos unités ont ça ? Ouais... Elles ont ça... Ok... Donc toutes nos unités ont ça... Parfait... Alors... Faut qu'on recrute pour remplir l'unité qu'on a perdu... A savoir... Une heart de gore... Est-ce qu'on veut autre chose ? Euh... On pourrait prendre un char... Mais c'est pas forcément très utile... Non... On va... On va prendre... On va remplacer notre unité... Elle a fait le taf mine de rien... L'heart de gore... Voilà... On pourrait prendre un comme ça... Mais comme je l'ai dit la dernière fois... On n'a pas les moyens... De l'entretenir... Allez... On passe le tour... Cargarden Trip là... Il va revenir par là... Ok... Visiblement en plus il a l'air d'être un peu en mode vénère vis-à-vis de moi... Torox a un petit niveau... On a terminé ça... Parfait... Donc ici... Tu viens là... Toi... Tu viens là... On peut construire un bâtiment ici... Ah oui... On est revenu level 1... Parce qu'il nous a rasé le petit con... Ah du coup... On va passer level 2... Il n'y a pas de soucis... Peste de la ruine... Peste du corbeau... On va vers 100% quasiment de... Wow... C'est la violence... C'est sacrément la violence... Alors... Torox... Non... Torox... Tu as un petit niveau... On peut aller chercher quoi ici ? En faux du chaos... Rage plus ciel plus simple... Plus de portée de déplacement... Change de succès moins 10... Ouais c'est pas ouf... Le coup de recrutement à la rigueur... Plus de chance d'une embuscade... Ça c'est pas mal hein... Parce qu'avec la compétence qu'il a là... De... De... Les embuscades des hommes bêtes là... Qui permet d'avoir une chance de tendre une embuscade quand on attaque... Euh... C'est vrai que monter ça c'est pas mal... Après 3% ça reste marginal... Plus de capacité de recrutement... Change de trouver des objets magiques... Et corruption du chaos... Pas mal... Bataille éclair... Dégats des armes performantes... Plus 45... C'est... C'est un peu vénère ça aussi... Et là on avait quoi ? 5 d'attaque en mêlée pour tous les Minotaurs... On commence à en avoir quelques-uns... Ça c'est pas trop notre trip... Ça pourquoi pas... Défense en mêlée... Plus 4 pour les Minotaurs... Il est pas ouf le bonus des Minotaurs ? Je trouve ça un peu dommage... Ah mais on a débloqué ça... Le favori du Crone de Thorn... Trône de corne... Réserve de puissance des vents de magie... Moins 15 pour toutes les armées... Capacité Corder... 40% de résistance aux dégâts... 24 de... Défense en mêlée... Et résistance à la magie... 25% pour toute l'armée... Bah on va... On va prendre ça... Surtout qu'on va se taper les elfes Sylvains... Très clairement... Ah ils ont reconquis ça en fait... J'avais pas vu... Ils ont repris ça... Bah du coup euh... Ouais... Bisous... On va pas se faire chier hein... Ah ils ont une garnison pleine... C'est abusé par contre ça... Mais ils ont cramé... Toute leur armée... On va reperdre une unité... C'est pas grave... Euh... On prend le... Reconstitution des victimes... Bah... Bam... Mangeant... Bonus de charge... Arrasé plusieurs colonies... Moins 3 de temps de résistance ennemis au siège... Ah ouais... Pas mal... Clairement pas mal... Alors toi... Tu peux avoir un petit char... Disponible au rang 16 le prochain char... On va améliorer plutôt son sort... Et ici... Hop là... Ah... Toc toc toc... La mortelle... Le chercheur d'ennemis... Un grand classique... Le dernier niveau d'entraînement... On va le prendre... Vu la vitesse à laquelle nos unités ont tendance... A mourir... Et on pourrait quasiment attaquer ça... Presque dans le même tour... Parce que je pense que si je recrame du point... Je peux prendre le sentier des bêtes... Pourquoi je peux pas apparaître là ? Eh ? Pourquoi tu veux pas aller là ? Ok ça doit être le... Le bug du mouvement après la... Le déplacement là... Qui déconne... Voilà... On est revenu à 0... On va cramer un petit peu d'élan... Et on peut essayer d'aller attaquer ça... Alors on va voir si on tombe sur des gens sur le chemin... Victor Alapyrus... Perte élevée... Effectivement... On perdrait pas mal de monde... Ce qui est pas gravissime... Très honnêtement... En face on a quoi ? De la garde éternelle avec bouclier... Éclaireur des profondeurs de la forêt... Chevalier sylvain... Homme arbre... Des lémurs... Et on a un tireur embusqué... Rôdeur des bois... Spadassin... Ok... Bonus de précision et de défense en mêlée dans les... Dans les forêts... Cette unité peut se déplacer incognito sur n'importe quel relief... Et tirer dans toutes les directions... En... En courant... En courant en plus... Pas juste en bougeant hein... Précision de faucon... 15% de projectiles perfurants... Wow... Laissant vénère hein... Puissance des tirs... 438... Munition magique... Alors ce qui est pas mal c'est qu'ils ont pas mal d'attaques magiques et nous on a... On a notre petite résistance à la magie hein... Qui est quand même plutôt pas mal... Perforation d'armure et bonus contre les unités larges... Et ils ont combien ? 3 tours avant l'usure tiens... Alors on va attendre... On va encercler tiens... Parce qu'on se refait je rappelle quand on encercle hein... Et avec les bonus de... Qui diminuent le temps de... De... comment ça s'appelle... De sièges... De sièges... Euh... Ça va être pas mal quand même... Alors par contre ici... Euh... Il faut clairement qu'on recrute comme des gros sacs... Alors ici on va prendre... Tout ça... Tout ça... Voilà... Déjà... On est pas mal... Euh... Et un comme ça... Voilà... Ici on va recruter... Tout ce qu'on peut avec ça... Ici... Tout ce qu'on peut avec ça... Et derrière on prend... Deux pillards... Voilà... Et en un tour... On recrute... 8 unités... Euh... Cache ! Alors si jamais l'autre est capable de nous tomber dessus direct... Ça va pas changer grand chose... Mais... Ça peut aider... On est à combien de ruines ? Je peux pas le savoir... Entre 25 et 59... Mais je sais pas exactement à combien je suis... Il faudrait que j'arrive à 60 pour avoir le niveau 3... Et une nouvelle arme... Et à 100 si je veux aller là... C'est dans 7 tours la prochaine pleine lune... Ok... On attend... Ah... Nagarone a confédéré le lien forgé... Donc ça veut dire que cette zone là... Est maintenant à eux... Alors... Il se... Il nous attaque... Euh... On teste la vie de l'auto ? Allez... On teste l'auto... Ok... On a perdu ça... Comme prévu... Mais eux... Il ne leur reste plus rien... On pille... On rase... Pour 11 000 on va pas se faire chier... Donc là ils sont dans le mal... Normalement ils ont plus de villes pour l'instant... Ils doivent être en... En guerre contre... Contre Nagaronde au nord... Le clan Caronde a été détruit... Donc Nagaronde doit être bien posé maintenant... Vos conquêtes sèment la terreur dans les coeurs de vos ennemis... Puissant Seigneur... On a déjà rasé 5 colonies... On a réussi 2 objectifs bonus... Très bien... A souffert de lourdes pertes au cours de plusieurs batailles... Plus 5% de points de vie... Plus 1 de commandement contre les cons de vampires... Ok... Pourquoi pas... On a la fureur primitive améliorée... Remporter 10 batailles... Culte du plaisir... Ok très bien... Ici on a gagné... On a terminé notre pierre de harde améliorée... Alors... Ici il y a moyen qu'il nous tombe dessus... Mais c'est pas super grave... Notre objectif maintenant... Ce serait d'aller raser ce truc là... C'est la dernière... Si on prend la ville là... C'est le dernier truc qui est dans notre... Dans notre zone de sol de sang... Ce qui veut dire qu'on y va... Par contre... Il va falloir qu'on recrute un moment... Alors on a quoi ici... Juggernaut... Ok... Rage baissial plus 5... Gagner un cumul d'effet de régions supplémentaires de rivière de sang... Capacité de l'unité plus 1 gorgone... Oh bah oui... Armure plus 10 pour les gorgones géants de Jabberfly... C'est bon ça... Et ça... Festin sanglant... Capacité passive... Force de la chair... De la régène... Capacité passive... Festin sanglant pour les minotaurs qui remplacent soif de sang... Regénération pour les minotaurs... On a pas assez de minotaurs... On le prendra plus tard... Pour l'instant on va prendre ça... C'est bien... C'est bien vénère... J'aime beaucoup cette idée... Ok... Et toi je pense qu'on va te prendre un char... Alors il faut qu'on avance... Et qu'on recrute... Donc on va avancer jusqu'à ce qu'il nous reste... Oula... Qu'est ce que tu fais... Avance jusque là... Voila... Hop là... 16% c'est pas mal... On campe... Et on recrute... Alors il nous faut... Ces deux là... Qui sont morts... Alors on pourrait prendre un char... Plutôt que... Une horde... On va cramer ça... Mais je pense qu'on va quand même reprendre la horde... Euh... On est à combien là ? On est qu'à 18... On a perdu beaucoup plus que ça... Ah oui on a perdu nos deux... Nos deux chiens de guerre du chaos là... Poisonnés... Je suis pas sûr de l'intérêt... On va y reprendre quand même... Par contre... Toi... Alors toi déjà tu peux t'améliorer... On va prendre le truc qui file de l'effroi... Même si ça coûte un peu cher... C'est pas grave... On a la thune... On a carrément la thune... On va lui filer ça... On va lui filer une harpie... Et on va lui filer... Euh... On va virer un truc là... Laisse ta place toi en recrutement local là... Qu'est ce que tu recrutes en local ? Ca... Tu vas le recruter là plutôt... Plus ça... Plus ça... Plus ça... Plus ça... Voilà... Et toi du coup... En local... Euh... C'est bon on est bien... Et on veut... 2... 3 tireurs supplémentaires... On sera à 15 comme ça... Des petits chiens... On a 6 unités de cac... On manque clairement d'unités lourdes avec lui... Mais... On va prendre un chien de plus... Bauf... On va construire un bâtiment pour recruter des trucs un peu plus lourds... Genre ça... Euh... Là... Le Jabersleet il est ici... Où est la Sigourne là ? Elle est là la Gorgone... Dans le repaire du géant... Sigour et Gorgone... Elles sont là... Donc on va faire un repaire du géant... On va améliorer... Ici... Ce truc là... Et... On a déjà... Pas mal claqué de la thune là... 9 000 quand même pour ce truc là... Est-ce que ça vaut bien le coup ? Est-ce que ça vaut bien le coup ? Est-ce qu'on devrait pas plutôt améliorer ce genre de bâtiment ? Ouais... Moi je pense qu'on ferait mieux d'améliorer ce genre de bâtiment... On va pouvoir prendre des géants... Et... On va pouvoir commencer à prendre des rejetons du chaos et des manticorps sauvages... Et ça va être très très plaisant... Alors... On a une recherche disponible... Il reste plus que ça donc on va le faire... Bientôt on va pouvoir débloquer ça... Dans pas longtemps... Dès qu'on sera tombé sur ce truc là... Ce qui pourrait se faire au prochain tour... Y'a des murs là ou pas ? Non y'a pas de murs... Donc ça se comptera pas comme bataille de sièges mais heureusement... C'est bien dommage... Ici on a pas encore ce qu'il faut... Allez l'épisode est un peu long mais... Je m'amuse beaucoup donc on va passer le tour... Tiens... On peut construire un truc ici... J'avais pas vu... C'est peut-être la horde... On va voir... Bon on sait pas du tout où il est... Ah si on sait qu'il est là... A l'ariel... A l'ariel là... Ça c'est à l'ariel... Ariel... Les héros d'ariel... On peut construire quoi ici ? On peut améliorer ça ? Prisonnier attaché avec des boyaux... Bah oui... Bah complètement... Plus de garnison du coup on doit pouvoir le faire là aussi... Non ? Ah on est déjà level 2 ici pardon... On dépote... On est bientôt là... On va bientôt avoir ce qu'il faut pour ça... Et là très clairement l'autre il va se pointer avec son armée... On a quoi comme garnison ? On a une armée quasiment complète de garnison... Plus... La sienne... Qui est pas dingue hein... Mais qui peut quand même faire mal... Donc je pense qu'on va quand même aller s'occuper de... La ville en bas... Et ici du coup ça nous recoute 4 hein... On va aller s'occuper de la ville en bas... On passe en ça et on est à portée... Putain c'est la violence... C'est tellement la violence... On va avancer pour l'instant... Jusque là... On va observer un peu le terrain... Y'a pas d'armée... Et la garnison est merdique... On y va... Hop... Boujou... Et on rase... Commandement plus 5 en combat contre les hauts elfes... Parfait... Et on a gagné une armure... Un régiment de renom en cabressant la louve... Des centigores avec art de jet... Ah... Intéressant... On va le filer à lui là... Tu t'es le droit de mort... Voilà... Parce qu'il a clairement besoin d'unités un petit peu plus costaudes... Euh... Et par contre on va s'arrêter là pour cet épisode... Il est largement assez long... J'espère qu'il vous a plu... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... Me dire ce que vous avez pensé... Et on se dit à très vite pour la suite... Merci à toutes et à tous... ... J'espère que vous avez fait...